Musique Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Quand on pense au développement d'un jeu, on imagine immédiatement des programmeurs en train de taper des centaines de lignes de code compliquées. Mais dans les faits, les codeurs ne représentent qu'une petite partie d'une équipe de développement. Les scénaristes et autres level designers n'y connaissent le plus souvent rien, ou en tout cas pas grand-chose en programmation, et ont donc besoin d'une interface pour concevoir du contenu pour le jeu. C'est ce qu'on appellera de manière globale les outils, ou tools en anglais. Car oui, on emploie énormément d'anglicisme dans le monde du jeu vidéo. La création de ces outils représente un projet dans le projet, avec souvent un ou deux programmeurs dédiés à leur conception et à leur maintenance. Typiquement, l'outil par excellence va être l'éditeur de niveau. Même si le jeu exploite un moteur graphique déjà existant, il faudra quand même y apporter des modifications pour répondre aux besoins spécifiques du jeu. Par exemple, un projet sur lequel je travaille actuellement est un jeu de stratégie basé sur le moteur Unreal. Le moteur Unreal étant à la base un moteur plutôt de FPS ou de jeu d'action, il a fallu développer des outils spécifiques à la conception de cartes pour notre jeu. Parmi les exemples d'outils, on peut notamment citer l'éditeur de scènes cinématiques, permettant à un réalisateur de mettre en scène facilement les personnages et les décors du jeu. Il existe également des outils dédiés à l'écriture de scénarios de jeu ou de game design. Par exemple, sur Mate & Magic 10, on a utilisé un logiciel appelé Articy Draft, pensé pour faciliter la conception de RPG. Mais bon, soyons honnêtes, la plupart du temps, les outils des scénaristes et des game designers seront plutôt du papier, un crayon, un traitement de texte et un tableur. C'est triste à dire, mais beaucoup de studios de développement ont tendance à considérer les outils comme la dernière roue du carrosse, et ne consacrent que peu de temps et d'efforts à leur amélioration, préférant se concentrer sur le jeu proprement dit. C'est dommage, car des outils ergonomiques et performants, c'est effectivement du temps perdu en début de projet, mais c'est un gain d'efficacité énorme sur le long terme. Sans compter que si les outils sont puissants et simples d'utilisation, ils peuvent parfois être mis à disposition de la communauté des joueurs, qui créeront alors toutes sortes de niveaux supplémentaires et autres modes qui assureront la longévité du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada